Les enquêteurs veulent savoir si des lots de canards atteints par la grippe aviaire ont été envoyés sciemment par des éleveurs du Tarn à d'autres éleveurs du Lot-et-Garonne, du Gers et des Hauts-de-Pyrénées entre le 30 novembre et le 1er décembre dernier. Repérés fin 2016 sur des oiseaux sauvages dans la région, le virus H5N8 continue de s'étendre et touche aujourd'hui 227 communes de la région. Pour tenter d'enrayer l'épidémie, l'Etat a lancé depuis le 4 janvier une politique d'abattage massif et préventif de canards qui provoque la colère de ces éleveurs venus manifester à Toulouse. On nous a vendu du rêve en nous disant qu'on allait abattre 800 000 canards pour assainir la zone au plus vite. Aujourd'hui on est à plus de 1,5 million d'animaux abattus, la stratégie n'a toujours pas fonctionné. Les éleveurs et les industriels du secteur du foie gras estiment le coût de cette épidémie à 120 millions d'euros. Aujourd'hui on n'a toujours pas les indemnités de cette année, on n'a toujours pas fini d'être payés de l'année dernière et ces indemnités-là ne concernent que l'amont de la filière palmipède, c'est-à-dire les éleveurs et les gaveurs. Selon le ministre de l'Agriculture, les éleveurs seront indemnisés à partir du mois de mars en fonction du nombre de canards perdus.